C'est une des dernières créations de Pascal Audin, réalisée pour une habitante de Moussac. J'ai dit tiens, je vais faire un bonade que j'aime bien, ça, ça me rappelle mon enfance. J'ai fait des contours, j'ai mis des arbres, des fleurs. Tu vois, là, ils se parlent tous les deux, là. Depuis peu, l'artiste a investi l'ancienne école du village. Bon, voilà, vous rentrez chez Pascal Audin. Moi, j'adore cet endroit, il est magique pour moi. Dans ce nouvel atelier désormais, s'expose une partie de ses oeuvres. Moi, je m'exprime, là. J'ai fait plein de nouvelles, là. Voilà ce que j'aime, moi, c'est ça, moi. Des oeuvres comme ça et du boulot. La trajectoire artistique de Pascal Audin a débuté en Poitou à la fin des années 90. De son enfance cabossée naîtra la peinture. Un univers coloré que l'artiste installe et développe à Jancet pendant 20 ans. Voilà. Moi, je trouve ça assez génial. Une cour comme ça, il n'y en a qu'une comme ça. Et puis, il y a le soleil qui brille toute l'année. Si le soleil est resté, Pascal Audin, lui, a préféré partir. Se pose désormais la question de l'avenir de son ancien atelier de Jancet. Avec un passé aussi riche sur une maison telle que celle-ci, même si, malheureusement, on déplore le départ de Pascal Audin, il y a probablement possibilité d'utiliser cet atout incroyable, ces traces qu'il nous a laissées pour concevoir un projet de développement autour d'un village d'artistes. Pascal, c'est une personnalité. Il a marqué ce territoire. Il est resté plus d'une quinzaine d'années ici. Et c'est aussi l'image de Jancet. On garde un bon souvenir de Pascal. À une trentaine de minutes, Moussac, 400 habitants, a donc accueilli Pascal Audin. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, Pascal. Et l'atelier attire déjà les amateurs. Ça se passe bien ? Ça va. Il faut espérer que pour nous, ça sera bien, et que ça va nous donner un peu de vie dans notre village, parce que quand même, c'est un peu calme. Pourquoi ça se passerait mal ? Je ne pense pas. J'espère que tout va aller bien, pour le mieux. Bah oui. Voilà. Pascal Audin n'a pu déménager qu'une partie de ses collections. Pour l'heure, si les boules à neige sont restées dans les cartons, plusieurs centaines d'ours en peluche s'apprêtent à faire le bonheur de petits et grands. Et mon ours de mon enfance, il est là. Il est caché là. Tu vois, il a une bonne tête. Quand tu vois ça, moi, tu me dis... Ça, ça amuse les petits aussi, même les grands. Dans son atelier, à l'assemblement, Pascal Audin continue de créer des peintures et toujours ses oeuvres au crayon d'argent. Je vais prendre mes lunettes. Vous allez voir, à côté du chauffage, c'est impeccable. Là, il n'y a pas le droit à l'erreur quand tu traces. Ça prend du temps et c'est beau. Ça me vide ma tête un peu. Les personnages, je crois que ça sorte de ma tête. Ce monde de couleurs est désormais à découvrir à Moussac, au cœur du Poitou.